Alors on nous dit que les taxis volants seront d'ici à 2030 une option privilégiée par certains usagers pour gagner du temps selon une étude du cabinet du conseil de conseil de l'OIT. Et il ne coûterait pas plus cher finalement qu'un taxi premium voire même qu'un VTC sur certaines courses qui deviendraient standard. On appelle ça la mobilité aérienne avancée et c'est notre sujet à la une aujourd'hui dans Smartech. Pour en parler, les experts Jean-Louis Racineux, associé responsable aéronautique et défense du cabinet d'audit et de conseil de l'OIT. Paul Cassé, PDG et cofondateur de CAPS qui est une start-up deep tech française travaillant justement à la conception de taxis volants. Et restez avec nous, Benoît Vedel, responsable du bureau Cita France. Alors première question que j'ai envie de vous poser, est-ce que ça y est, on est vraiment sur un décollage imminent pour ces taxis volants ? Quand je dis un décollage, je parle d'un décollage commercial, pas juste une démonstration technologique qui veut s'avancer. Je peux parler un peu du sujet que je suis maintenant depuis quelques années. Nous aussi, mais on attend, on attend. Pourquoi on attend tellement ces taxis volants et qu'ils n'arrivent pas ? Finalement, moi, je trouve qu'ils arrivent assez vite. Les premiers vols commerciaux dans lesquels vous pourrez embarquer en France et à Paris, c'est l'année prochaine pour les Jeux Olympiques. Peut-être un petit peu après, peut-être un petit peu avant, mais c'est dans ces eaux-là. Et c'est finalement un temps qui a été nécessaire parce que c'est la convergence d'énormément de choses technologiques sur la miniaturisation, sur l'automatisation, l'électrification. Aussi, un cadre réglementaire qui s'est mis en place. Mais c'est pour une réelle réalité. Toutes nos villes font face à une congestion structurelle. Moi, je suis physicien de formation. Je peux vous dire que nos villes sont devenues tridimensionnelles avec des bâtiments qui s'élèvent. Et notre réseau de transport est resté en deux dimensions au sol. Et c'est ce qui explique cette congestion structurelle qu'on observe aujourd'hui. Économiquement, c'est une problématique majeure. Socialement aussi, c'est près de trois semaines à un mois par an qu'on passe juste pour nos trajets domicile-travail. Alors, dans un premier temps, c'est des trajets très fréquentés comme les destinations pour les aéroports qui seront, dans un premier temps, accélérées via ces nouvelles mobilités et progressivement de plus en plus de destinations. Même regard sur l'imminence du décollage commercial des taxis volants. Oui, alors, il y a quatre ans, les taxis volants, c'était un concept. Aujourd'hui, il y a de vrais pilotes. On l'a vu au dernier salon du Bourget avec effectivement des démonstrations. Maintenant, la vraie question, c'est effectivement du décollage commercial. Alors, effectivement, on a mené au niveau du cabinet de l'Ouat une étude pour regarder quels étaient les facteurs au niveau du temps de transport, au niveau du coût et puis également au niveau de l'impact sur l'environnement. Alors, au niveau du coût, au départ, on sera quand même... Donc, du coût du prix d'une course, c'est ça ? Au prix d'une course, on sera quand même beaucoup plus élevé au démarrage, notamment avec un pilote, avec des engins qui seront pour un passager et un pilote. On ne peut pas appeler ça un transport en commun, déjà ? C'est déjà plus limité. Ça devrait baisser en passant à deux, quatre passagers. Ça, c'est un facteur important. Au niveau du temps, alors là, effectivement, il y a absolument une différence colossale entre un transport sur Roissy jusqu'au centre-ville, puisqu'on aura quelques minutes pour se rendre au lieu, quelques minutes pour l'embarquement, aider avec le fameux jeton. Et puis, derrière, on parle d'une dizaine de minutes, simplement de temps de vol pour rejoindre la capitale et un débarquement qui devrait faire très rapide, éventuellement, ensuite, un acheminement vers le dernier lieu. Donc, on parle, au lieu d'une heure et quinze minutes, d'environ 30 minutes de bout en bout. Donc, on divise par deux les durées de trajet ? On divise par deux le délai de trajet, notamment... Centre-ville, aéroport ? Absolument. Notamment lors des problèmes d'embouteillage. Et puis, le dernier aspect qui est très important, c'est l'impact sur le développement durable, puisque les taxis volants sont électriques. Donc, si l'électricité est produite à travers un réseau propre, on est sur du zéro émission par rapport au taxi, qui représente quand même quelque chose d'important, puisque les émissions des véhicules au sol représentent 65... On peut avoir des taxis électriques ? Absolument. Absolument. C'est ce qui ferait la... Qu'est-ce qu'on sait, aujourd'hui, des taxis qui vont voler au-dessus de Paris pour les Jeux olympiques 2024 ? Alors, je pense que vous me direz que c'est plus, aujourd'hui, un démonstrateur que quelque chose qui peut se généraliser tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'on va utiliser des couloirs qui sont des couloirs d'hélicoptères. Donc, on s'affranchit déjà d'une contrainte importante, qui est le survol des zones très occupées. Donc, déjà, ça va être un démonstrateur. On espère que ça va bien se faire, puisqu'il y a quand même ces problèmes de certification qui ne sont pas encore jusqu'au bout. Donc, ça, c'est vraiment l'élément clé, la certification de ces taxis volants. Qu'est-ce qu'il faut pour que cette certification se fasse ? Qu'est-ce qu'il manque ? Alors, premièrement, ce qu'il faut, c'est une certaine hégémonie mondiale sur la mise en accord des standards à mettre en œuvre. Globalement, on reste sur une qualité de standard d'excellence qui est celui de l'aéronautique, voire poussée au-dessus, parce qu'opération dans des vols peuplés en général, et la plupart du temps. Ce cadre réglementaire existe aujourd'hui, à la fois au niveau de l'Europe et de la France. On le voit avec cette première démonstration qu'il y aura lors des Jeux olympiques. C'est en effet une démonstration. Il y aura déjà plus de cinq routes aériennes qui seront mises en place. Il faut savoir que le survol de zones sensibles, comme des lieux de pouvoir, des lieux très habités, restera proscrit. C'est vraiment des couloirs aériens qui seront mis en place. Et derrière, ça va être un engouement du public. Moi, j'invite les gens à venir tester cette solution, montrer leur attrait, leur volonté de pouvoir observer aussi. C'est une chance de pouvoir voir Paris du ciel, ce qu'on ne voit jamais, d'accélérer nos déplacements quotidiens et de vraiment lancer le moteur de ceci. En France, on a fait figure d'autres familles. Dites s'il y a un engouement du public, ça va aussi accélérer les choses du côté de la certification, de la réglementation ? C'est la dernière grande inconnue. Ça fait 50 ans qu'on nous parle des voitures volantes. Alors, ce n'est pas une Twingo avec des ailes. Ça s'apparente plus à un hélicoptère électrique. Mais oui, voir si les gens adoptent cette technologie en font la leur. Dans un premier temps, on l'a dit, ce sera des appareils avec un pilote à bord et un ou quelques passagers, donc quelque chose qui sera relativement cher. Notre vision, nous, chez CAPS, c'est un horizon réglementaire un peu plus lointain, aux alentours de 2030, mais pour un trajet automatisé. Donc, des prix beaucoup plus abordables, de l'ordre de ce qui se fait aujourd'hui en taxi, progressivement de moins en moins cher, pour venir démocratiser de plus en plus ces solutions. Alors, ces taxis volants pour les JO 2024, c'est aussi un engagement des aéroports de Paris, pas seulement, aussi de la RATP. Mais comment ADP se prépare pour cette échéance qui se rapproche ? Alors, je ne peux pas répondre pour l'aéroport de Paris. En revanche, je peux répondre pour CITA. On est en partenariat avec des gestionnaires, justement, de plateformes qui vont faire dévoquer ces taxis volants pour que la technologie, en fait, soit la même que par rapport à celle qui est à l'aéroport. Donc, en fait, que le passager ne soit pas perturbé, que ce soit les mêmes procédures d'embarquement, que ce soit les mêmes portes qui peuvent se passer, la même biométrie. Donc, effectivement, fluidifier aussi et que, quelque part, que le passager, lorsqu'il rentre dans son taxi volant, il est quand même déjà dans sa première étape pour accéder à l'aéroport. Donc, c'est vrai que la technologie permet aussi de simplifier. C'est-à-dire qu'on sera identifié au moment où on rentre dans ce taxi volant, à l'aéroport, on sera identifié avec une carte d'embarquement comme pour un avion ? Parce qu'aujourd'hui, sur les premiers prototypes, on va partir d'un aéroport. Donc, du fait qu'on part d'un aéroport, de notre aéroport de l'île de France, c'est pour ça qu'il est important de pouvoir sécuriser... Mais quand je pars de l'aéroport avec un taxi non volant, je n'ai pas cette question d'identification. Voilà, mais c'est-à-dire que vous l'aurez fait avant, vous l'aurez pu... Oui, mais je veux dire, ce n'est pas nécessaire. Une fois que j'ai quitté l'aéroport, je prends un taxi, je n'ai pas besoin de m'authentifier, je n'ai pas besoin de carte d'embarquement spécifique. Tout à fait, tout à fait. Donc là, ce sera différent. C'est-à-dire que là, si vous voulez aller embarquer, vous voulez partir d'un aéroport de la région Île-de-France pour pouvoir directement arriver à l'aéroport de Paris, vous pouvez utiliser les mêmes solutions de technologie que vous avez trouvé dans un aéroport sur place. Bon, je n'ai pas tout à fait compris si on sera obligé de s'authentifier pour prendre ce taxi volant. Est-ce que tout ça est encore en train de se mettre en place, j'imagine ? Alors, ce qui est effectivement clé, c'est de ne pas gâcher l'avantage du temps de trajet par effectivement les procédures amont d'embarquement ou des embarquements. Parce qu'effectivement, c'est le facteur clé, c'est le temps. Donc effectivement, on est... Oui, mais en quoi c'est différent de prendre un taxi classique ? Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de procédures plus complexes ? C'est ça ma question. Pour des questions de sécurité, je pense que lorsqu'on prend quand même un véhicule de type taxi volant, on se doit de savoir effectivement quelle est l'identité du passager, de savoir également ce qu'il a comme bagage, d'avoir... Pour des questions de sécurité... Parce qu'on survole des villes ? Parce qu'on survole des villes et pour des questions de sécurité pour les autres passagers, pour le pilote tel qu'on l'a dans l'aviation. Oui. Donc ça crée quand même quelques contraintes supplémentaires, ça, pour le décollage commercial des taxis volants. Alors moi, je vais répondre un peu plus sur la partie technique de cet aspect. Quand on prend un taxi classique et on prend un taxi volant, on n'atterrit pas dans la même partie de l'aéroport. Et donc, vu qu'on part d'une structure aéroportuaire pour arriver à notre structure aéroportuaire, on peut faire dès en amont l'identification pour arriver à l'aéroport après le contrôle. Donc encore une fois, venir fluidifier cet aspect-là. Par la suite, si on veut aller d'un point de la ville à un autre, les questions d'authentification seront nécessaires, mais peut-être un peu plus allégées que celles qui sont nécessaires lorsque, derrière, on va prendre un vol pour l'étranger. Mais vu que les infrastructures sont là et que le processus passager, le parcours passager sera le même, que l'on fasse en amont ou après, l'idée, c'est de le faire à un moment ou à un autre et de rester sur cette logique-là. Alors, parlez-nous quand même de votre projet à vous. D'abord, où vous en êtes ? Quel est le concept ? C'est un taxi-volant monopassager sur lequel vous travaillez ? Exactement. Quand on a commencé à travailler sur le sujet, on s'est dit que si on voulait avoir un déploiement massif des solutions de taxi-volant, il fallait plusieurs choses. Il fallait que ce soit un prix abordable, automatisé. Il fallait que ce soit discret, à la fois pour ne pas générer trop de nuisances sonores, mais aussi pour ne pas avoir besoin d'énormément d'infrastructures dans la ville. Il faut un aéronef qui puisse quand même atterrir et décoller un peu de partout. Donc petit. Exactement. Et donc, cette volonté-là nous a fait discuter avec les autorités réglementaires des villes responsables de la mobilité. Et on a vu que dans nos voitures, dans nos taxis, la moyenne de passagers est de 1,1. Donc on s'est dit qu'on va faire un aéronef monopassager, quelque chose qui puisse correspondre aux effets de transport. Ce n'est pas un transport en commun, mais c'est un transport partagé, quelque chose que vous commanderez via une application mobile qui viendra vous chercher d'une borne. C'est plus le futur de la voiture, finalement, en ville. C'est le futur de la ville, tout court. L'idée, c'est vraiment d'accélérer, de décarboner notre trajet quotidien. On a commencé en 2019. Nous, on a créé un premier prototype à échelle. Comme toute bonne start-up, on a fait ça dans notre garage, avec nos petites mains. On l'a révélé lors de l'édition 2021 de VivaTech. On a pu le présenter au grand public. Et aujourd'hui, on travaille vers un démonstrateur. Il faut savoir que, comme on travaille sur une version automatisée, le transport de passagers avec un horizon réglementaire plus lointain, dans un premier temps, nous, ce que nous faisons, c'est de la logistique de biens pour les industriels, pour les sociétés, pour les grands secteurs d'infrastructures industriels, comme les ports, les aéroports. Et progressivement, aller vers le transport de passagers pour ne pas avoir cet effet premium de taxi très cher au départ, avec un pilote à bord, mais plutôt quelque chose qui soit directement à bord. Donc là, pas de pilote à bord de votre taxi volant. Exactement. Donc, encore plus besoin de valider les aspects de sécurité. On parle aussi du problème de l'engorgement au sol, de la difficulté qu'on a de plus en plus à circuler dans les villes. Mais est-ce qu'on a envie d'encombrer aussi les airs ? Est-ce qu'on a besoin de ces taxis volants ? Alors, l'étude qu'on a menée au niveau de Deloitte montre qu'on a des situations très différentes entre les Etats-Unis et l'Europe. Au niveau des Etats-Unis, on envisagera ces taxis volants pour des liaisons entre villes assez proches. Mais ce sera quelque chose qui va être envisagé parce qu'on n'a pas l'infrastructure ferroviaire ou routière dont on dispose en Europe. Et que les distances sont importantes. Les distances sont effectivement... Donc, ils prennent déjà beaucoup l'avion, finalement, les Américains. Ce sera une solution assez pratique pour relier des villes, Washington, New York, des choses assez proches où, finalement, le transport ferroviaire n'est pas au niveau. En revanche, en Europe, on a une situation très différente qui est plutôt sur des trajets aéroports, centres-villes, voire deux points dans la ville. Donc, on utilisera beaucoup plus ces taxis volants pour ce besoin spécifique. Alors, sur les chiffres qui sont parus dans votre étude, vous me dites qu'il y a environ 600 modèles, déjà, de e-Vetol, donc le véhicule électrique volant, en cours de fabrication dans plus de 350 entreprises dans le monde. Les investissements dans le secteur atteignent 5,8 milliards de dollars en 2021 contre 4,5 milliards seulement entre 2010 et 2020. Donc, c'est une véritable accélération. Parce que les conditions technologiques, ça y est, sont remplies. Parce que les conditions réglementaires le semblent proches également. Parce qu'il y a un marché ? Comment vous expliquez cette accélération ? Cette accélération, elle est liée, je pense, déjà au fait qu'on voit des choses, aujourd'hui, très concrètes. Ce ne sont plus simplement des concepts, ce sont effectivement des véhicules qui volent, certes, qui n'ont pas encore la certification requise, mais qui volent déjà. Donc, c'est déjà, on sait que ça va arriver. Maintenant, ce qui est important, c'est effectivement de garantir l'acceptation par le public. Cette acceptation sera liée avec ses démonstrateurs, comme ce qu'on va faire pendant les JO de Paris. Ça va pouvoir montrer que c'est un concept qui marche, de donner confiance. Et ça va permettre d'accélérer le mouvement. Et sur la manière dont ça peut s'insérer dans l'offre de mobilité urbaine, vous pensez qu'on est proche, justement, de la voiture partagée ? Alors, tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, c'est-à-dire que c'est un moyen de transport qui doit être intégré par rapport aux autres moyens de transport, parce qu'on a besoin de se rendre au vertiport, et on a besoin, ensuite, d'aller du vertiport vers son point de destination finale. Donc, c'est important d'avoir quelque chose qui soit intégré par rapport aux autres moyens de transport, qu'on puisse voir sur son application. Le meilleur moyen, c'est de prendre, déjà, peut-être une voiture électrique pour aller au vertiport, pour ensuite prendre le taxi, et du vertiport, peut-être prendre un train, un tramway. Donc, l'idée, ce sera, effectivement, de l'intégrer totalement par rapport à ce qui existe. Bon, et donc, pour ça, il faut qu'il y ait un engouement, l'envie du public de prendre ce nouveau mode de transport. Sur la question que je posais de l'environnement, des embouteillages de mains dans le ciel de nos villes, ça, aujourd'hui, ça peut être un frein sociétal important, non, pour le déploiement de vos technologies ? Alors, je voudrais vous rassurer tout de suite, ce n'est pas demain qu'on sera dans le cinquième élément, avec des colonnes de voitures à perte de vue dans le ciel de nos villes. L'avantage de passer dans l'aérien, c'est que la troisième dimension aérienne est beaucoup plus volumineuse et beaucoup plus grande que l'espace au sol. Les trajets étant trois à quatre fois plus rapides, il y a trois à quatre fois moins de véhicules en l'air au même moment. Donc, je n'ai absolument aucune crainte face à des embouteillages dans le ciel. Notant plus qu'une automatisation grandissante vient vraiment attendre à fluidifier. Pollution visuelle, sonore ? Alors, visuelle, quand on évolue à des altitudes qui sont envisagées aujourd'hui, elles sont vraiment limitées. Le sonore, on n'entendra pas ces appareils à leur vol de croisière. Notamment, et je fais ma promo là-dessus, sur des appareils qui sont plus petits, donc plus légers, donc émettant moins de sonorité. Certains appareils qui feront les jonctions entre les villes sont des appareils plus grands, plus gros, plus volumineux pour emparquer jusqu'à une dizaine de passagers. Là, ça sera d'une zone portuaire à une autre avec cet environnement favorable pour limiter ces émissions sonores. Mais ça ne devrait y aller. Je reviens sur ce que... Mais on a quand même en ce moment un gros débat sur la voiture, sur les choix de transport des personnes qui habitent dans les villes. Est-ce que ce taxi volant, cette nouvelle voiture partagée, mais dans les airs, peut s'insérer dans cette idée du futur de la ville, de la Smart City, où, a priori, on s'était dit, on va plutôt bannir la voiture ? Là, c'est vraiment une solution supplémentaire qu'on va venir ajouter. Nous, on l'a vraiment vécu de l'intérieur. Vous dites, aujourd'hui, il y a plus de 350 sociétés. Nous, quand on a commencé, il y en avait moins de 50. C'est vrai. Cette évolution des financements, on l'a vraiment vue. Et ça se justifie pour une chose, c'est le marché qu'il y a derrière. La mobilité quotidienne est l'un des marchés les plus grands, aujourd'hui, de notre écosystème économique. Et il est grandement efficace dans toutes les grandes zones d'activité, que ce soit les villes ou les zones industrielles aux alentours. La congestion au sol est un facteur de ralentissement. On dit qu'il y a un besoin. Est-ce que ça peut être aussi une activité rentable, une industrie rentable ? Alors, effectivement, au démarrage, je pense qu'il y aura quelques investissements à réaliser, ne serait-ce que pour les développements. Ensuite, la rentabilité, on va l'obtenir avec l'acceptation par le public et ce moyen de transport ayant de plus en plus accepté, avoir également plus de passagers dans l'avion pour la rentabilité, pour pouvoir faire baisser les prix. Parce qu'on reste quand même à peu près au double, probablement, en termes de prix pour un transport aéroport vers la ville. Donc, il faudra faire baisser en ayant plus de volume, en ayant plus de passagers par taxi volant. Donc, il y a quand même des choses à faire pour qu'on puisse arriver à quelque chose qui devient... Mais c'est possible. Mais c'est possible. Parce qu'aujourd'hui, on vous présente comme une deep tech. Ça veut dire, j'entends en fond, l'investissement important, le déploiement de technologies massives et la rentabilité, en revanche, dans très 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 longtemps. Dans combien de temps, selon vous ? Alors, très très longtemps, non. Les premières solutions qui peuvent s'appliquer à la logistique et nos business models prévoient des premières ventes en 2025 et une rentabilité immédiate. On est quand même sur un petit tech avec des secteurs à très forte valeur ajoutée. En effet, le taxi volant, le B2C, le service client, va mettre un peu de temps avec la nécessité d'avoir plus d'infrastructures. Mais on peut mettre des cheminements et des business plans qui viennent pallier à ces problématiques. Donc, il y a un besoin de capital initial, mais c'est de la valeur qui n'est pas perdue, qui est investie. Et derrière, c'est un secteur qui, oui, est assez prometteur économiquement parlant. On a parlé des États-Unis. C'est là où ça va peut-être décoller le plus vite en premier, c'est ça ? Alors, l'Europe est assez bien placée parce que les autorités européennes travaillent avec les constructeurs de manière à pouvoir accélérer ces besoins de certification. Aux États-Unis, on a effectivement des pilotes très avancés. Archery a sorti quelque chose qui est déjà bien avancé en termes de démonstrateurs. Ils ont déjà eu un premier niveau de pré-certification. Et derrière, on espère aller assez vite. Mais je pense que l'Europe est quand même relativement bien placée pour une fois. Est-ce que les industriels classiques de l'automobile s'y intéressent à ce marché du taxi volant ? Alors, tout le monde regarde un peu. Tout le monde essaye de se positionner, de développer son modèle. Pour l'instant, on entend surtout des noms d'entreprises nouvelles. Alors, Stellantis travaille justement avec Archer aux États-Unis pour essayer de développer un certain nombre de véhicules. Oui, pour revenir là-dessus, les institutionnels de la mobilité, les grands groupes automobiles s'y intéressent de très près, font figure des plus gros investisseurs dans l'écosystème, souvent de façon discrète en attendant de voir... Donc, ils vous laissent tester en fait et avancer sur les technologies ? Mais oui, Stellantis a été cité avec Archer. Et beaucoup des grands, et si vous pensez à tous les grands constructeurs automobiles, ont un billet quelque part dans une des sociétés. Et les États-Unis sont avancés. L'Europe est pionnière avec ce... Et la France notamment avec ce lancement pour les JO Paris. Il y a l'Asie, je pense que sur les plateaux économiques, c'est ce qu'on entend assez souvent. La Chine notamment, avec un constructeur qui s'appelle Yang, qui effectue déjà des vols avec des passagers aujourd'hui et qui vont très très vite sur ces secteurs-là, avec leurs instances réglementaires nationales qui permettent d'avoir des parcours très accélérés. Bon, ben rendez-vous dans un an, dans un taxi volant au-dessus de Paris. Merci beaucoup à tous les trois. Jean-Louis Racineux, associé responsable aéronautique et défanché de l'Ouat, Paul Cassé, PDG, cofondateur de CAPS, et Benoît Védel, responsable du bureau Cite à France. C'était avec moi pour parler de ces taxis volants. Tout de suite après, on fait une petite pause et puis on se retrouve pour parler biomimétisme cette fois. On part à regarder dans la nature, ce qui pourrait nous inspirer pour de nouvelles technologies.